Et pour mieux comprendre l'impact de la décision qui vient d'émaner de la Cour internationale de justice, nous avons en direct avec nous Maître Gilles Devers, juriste et avocat spécialiste, ou plutôt spécialisé en droit international. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Devers, que vous, aujourd'hui, sur le plan juridique, un appel à un cessez-le-feu émanant de la CIG ? On sait qu'il est contraignant, mais la justice a-t-elle, aujourd'hui, les moyens de faire respecter une telle décision ? Alors, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'on en est à la quatrième décision, qui, chaque fois, dit qu'il y a un génocide probable, qui, chaque fois, demande des mesures de protection de la population civile, et qui le fait avec, chaque fois, un peu plus de fermeté. Donc, on va dire que, du côté de la Cour, la mission est remplie, le cadre est préaliment respecté, et les États-Unis, qui bloquent tout à l'ONU, ne bloquent rien à la Cour internationale de justice. Donc, le droit est dit, et il est dit, à la conscience du monde. Ensuite, pour ce qui est de l'exécution, tous les États doivent faire pression. Évidemment qu'il n'y a pas de police internationale, et que, s'agissant d'un État, il ne peut pas être arrêté, comme quand un gendarme arrête un voleur. Alors, c'est plus compliqué, mais le message est clair, c'est que la Cour internationale de justice, c'est l'ONU, et l'ONU demande à tous les États de faire le nécessaire. Donc, chacun... Cela a été demandé lors du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a voté pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est l'après-midi ? Non, non, non. Il y a quelques jours, le Conseil de sécurité s'est réuni pour voter un cessez-le-feu. Mais, sur le terrain, il n'est toujours pas appliqué. Il n'est toujours pas appliqué, parce qu'on a un État qui ne respecte rien du tout. Donc, pour le moment, on fait une démonstration au monde entier que le droit est du côté des Palestiniens et que chaque acte de justice conforte la position des Palestiniens et ceux qui défendent cette cause. Et puis, la deuxième chose, c'est de prendre rendez-vous dans quelques temps, mais je dirais même dans peu de temps, parce que nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire où quand la Cour a rendu un arrêt, les États puissants disaient « Mais c'est juste une décision comme cela, je n'en tiens pas compte, je n'en fais rien. » Et puis, ils se sont tous pliés ensuite, parce que vous ne pouvez pas avoir de vie internationale sans respecter le droit. Donc, pour le moment, on a les dernières fanfaronnades de la partie israélienne, des fanfaronnades qui sont criminelles et qui sont extrêmement dures parce qu'il y a les morts sous les bombardements, plus tous ceux qui souffrent de la famine. Mais objectivement, c'est une fin de partie et cet État d'Israël se met dans une posture, une impasse complète sur le plan indroit international en bafouant à ce degré les décisions de la Cour. Une petite dernière chose, moi j'invite à regarder de près le séisme qui va se créer au point de vue diplomatique entre les États-Unis et l'Union européenne. C'était le bloc qui soutenait Israël. Et ce bloc est en train de s'écrire. Vous entendez une perche, maître Gilles Devers, permettez-moi de vous interprompre. Jusqu'à présent, toutes les décisions de la justice internationale sont restées lettres mortes. L'entité sioniste n'entend pas s'y plier. Cela est-il, selon vous, dû à la protection que confèrent certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, à leur protéger l'État sioniste ? Les États-Unis sont dans la violation du droit depuis le Vietnam et ensuite il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, on peut faire toute la liste en passant par le Chili. Donc le fait que les États-Unis violent le droit pour défendre leurs intérêts par la monnaie et par les armes, là il n'y a rien de neuf. Ce qui est, et on les voit actuellement complètement aveuglés, ils sont comme on dit addicts, c'est une question d'addictologie. Si le Biden est prêt à perdre les élections pour défendre Netanyahou, c'est son problème, c'est qu'on ne défend même plus la cause, il en est à protéger cet homme-là. Mais par contre, Israël va perdre tous ses biens en Europe. Et quand je parlais tout à l'heure des États qui doivent prendre tous les moyens, regardez l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, ils reconnaissent la Palestine, c'est un impact qui est fort. La France a dit qu'elle respecterait les décisions du procureur de la Cour pénale internationale et donc si Netanyahou revient en France, il sera, après les mandats d'arrêt, je pense qu'on les aura, il serait arrêté par la police, que ce soit à Londres, à Berlin ou à Rome, et ainsi de suite. Donc tout ça change, tout ça est en train de changer. Très bien. Maître Gilles Devers, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et avocat spécialisé en droit international. Nous sommes juriste et avocat spécialisé en droit international.